Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchémy. Aujourd'hui, nous allons examiner la vérité sur les conséquences néfastes de l'avortement. Alors aujourd'hui, comme toujours, un enjeu délicat, difficile, mais essentiel, il faut aborder cette question. C'est la question des conséquences néfastes de l'avortement. Alors, d'une part, l'avortement, au niveau moral, c'est très simple, c'est la mise à bord d'un être humain innocent, donc condamnable pour cette raison-là. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est aussi que l'avortement a des conséquences néfastes pour la femme au niveau psychologique, physique et spirituel. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour vous donner un résumé un peu de ce dont nous allons parler aujourd'hui, alors nous allons parler des risques physiques de l'avortement. Et il y a deux types d'avortements, des avortements chirurgicaux et ensuite médicamenteux. Alors, nous allons parler des risques physiques de ces deux catégories d'avortement. Ensuite, les risques à long terme et en particulier cancer du sein. Ensuite, les risques psychologiques de l'avortement. Ensuite, les effets de l'avortement sur l'entourage, le père, les enfants, les autres enfants, la famille, les amis, etc. Ensuite, nous allons aborder la question de l'avortement dans les pays en développement, donc en Afrique, etc. Nous penchons aussi sur cet enjeu de la mortalité maternelle et la dépénalisation de l'avortement. Y a-t-il un lien entre le fait de dépénaliser l'avortement dans un pays et la baisse ou la hausse du taux de mortalité maternelle? Alors, il y en a qui dirait que si on dépénalise l'avortement, il y aura moins d'aiguilles à tricoter, moins de femmes qui s'automutilent et qu'il y aura donc moins de femmes qui vont mourir suite à des avortements bâclés. Nous allons déboulonner ce mythe. Et finalement, nous allons terminer cette présentation avec un témoignage, deux témoignages. Un d'intervenants pro-avortement, mais qui disent que oui, l'avortement a des conséquences sérieuses pour la femme. Et un autre témoignage que nous avons reçu, Campagne Québec Vie, nous avons reçu ce témoignage envoyé par courriel à nous d'une femme post-abortive qui dit que pour elle, l'avortement a été très pénible à vivre. Alors, commençons. La façon que nous allons procéder durant cette présentation, c'est que je n'aurai pas le temps de vraiment entrer dans les détails des études que nous citons. Alors, mais quand une étude va être citée, dans ma présentation, il y aura à l'écran, il y aura un chiffre entre parenthèses. Et dans la description, vous allez voir un lien vers un texte qui contiendra toutes ces références-là. Alors, un, ça sera une étude en particulier, puis il y aura le nom de l'étude avec où aller trouver cette étude-là, etc. Alors, c'est la façon que nous allons faire. Nous ne pouvons pas vraiment étudier comment chaque recherche, chaque étude a été montée, les statistiques, les différentes techniques scientifiques qui ont été utilisées pour obtenir ces... Mais ce sont tous des journaux médicaux ou psychologiques réputés, et donc des références solides. Alors, bon, commençons maintenant avec les risques physiques de l'avortement. Alors, un avortement chirurgical. Commençons avec les avortements chirurgicals. Donc, c'est le type d'avortement le plus commun. C'est une procédure intrusive qui interrompt de façon violente un procédé biologique naturel, c'est-à-dire la grossesse. Donc, simplement, nous... Une femme enceinte se présente dans une clinique et elle donne la permission à un médecin de pénétrer dans son utérus pour mettre à mort l'enfant en gestation en elle. Et, bon, cette mise à mort est accomplie de plusieurs façons, dépendant de comment avancer et la grossesse. Alors, la façon la plus normale, disons, la plus commune d'avorter au premier trimestre, c'est par ce curtage. Alors, vous voyez à l'écran, il y a... C'est en fait un couteau, mais en forme de boucle pour faire en sorte que la femme n'est pas coupée, son utérus n'est pas perforée, mais c'est pour gratter les parois de l'utérus. Et ensuite, il faut entrer un genre d'aspirateur pour aspirer les parties qui sont délogées de la paroi de l'utérus. Alors, parmi les complications documentées lors de ce type d'intervention-là, il y a des hémorragies. Donc, parfois, il y a une coupure de la paroi de l'utérus. Donc, ensuite, des infections, des dommages au col cervical, parce que pour pénétrer dans l'utérus, il faut passer par le col, qui est normalement scellé à ce moment-là, durant la grossesse. C'est seulement durant l'accouchement qu'il y a dilatation du col jusqu'à 10 cm, mais durant la grossesse, c'est scellé très solidement. Il faut donc forcer l'ouverture. Il va avoir, donc, des inflammations du pelvis et des résidus de tissus fétales ou placentaires. Alors, quand ils oublient des morceaux, ça cause des infections par la suite. La femme doit retourner à la clinique pour se faire aspirer l'utérus, pour nettoyer ce qu'il restait. Alors, certaines de ces complications à la suite d'avortement nécessitent des chirurgies supplémentaires et peuvent affecter la fertilité. Alors, nous allons voir ça plus tard. Alors, l'avortement peut résulter en un décès, soit directement par l'intervention ou par après par des causes secondaires, dépression, etc. De vastes études basées sur des statistiques de la Finlande, du Danemark et des États-Unis démontrent que le taux de mortalité maternelle à la suite de l'avortement est beaucoup plus élevé que ce même taux suite à une naissance. Alors, ces études sont très intéressantes parce qu'elles sont très solides méthodologiquement. Ce sont des études faites à partir de statistiques gouvernementaux. Alors, la Finlande et le Danemark ont des documents très solides, très bien faits des décès de leurs citoyennes. Alors, des femmes qui ont décédé. Et puisque l'hôpital et le système de santé est public, alors toutes les interventions médicales sont documentées, ainsi que les naissances ou les conditions de grossesse, etc., etc. Alors, dans ces recherches-là, on a analysé de près les femmes qui étaient enceintes et ensuite celles qui décédaient suite à être enceintes ou suite à un avortement. Donc, pour l'étude qui a utilisé les statistiques en provenance de Finlande, on a vu que pour un an suite à l'avortement, la femme avait quatre fois plus de chances de décéder suite à l'avortement qu'une femme qui aurait accouché. Alors, les femmes qui ont eu un avortement en Finlande dans la période où ces statistiques ont été rapportées ont quatre fois plus de chances à mourir dans les douze mois suite à l'avortement que les femmes qui ont accouché. Alors, on voit clairement, donc, que si on fait face à une grossesse imprévue et qu'on veut maximiser nos chances de vivre, ce n'est pas par l'avortement qu'on va le faire, parce que l'avortement est moins sécuritaire que l'accouchement. L'accouchement a moins de risques pour la femme qu'un avortement. Et c'est ce que démontre cette étude de Finlande, quatre fois moins. Alors, ce sont des chiffres bas d'une part et d'autre. Ce n'est pas comme s'il y avait 50 % des femmes qui mourraient suite à un avortement, pas du tout. C'est 80 sur 100 000 qui meurent suite à un avortement. Alors, c'est très bas comme chiffre, heureusement. C'est 100 % des enfants presque qui meurent suite à l'avortement, malheureusement aussi. Mais alors, si c'est 80 femmes sur 100 000 qui meurent suite à l'avortement, c'est seulement 20 quelques femmes qui meurent par 100 000 qui meurent suite à l'accouchement. Alors, pour ce qui est de la procédure la plus sécuritaire, parce que naturelle, pour la femme, c'est l'accouchement. Alors, que personne ne vienne vous dire que, ah, si vous avez peur de mourir suite à un accouchement, bien, vaut mieux avorter. Non, ce n'est pas la réalité. En réalité, les chances sont meilleures que tu meurs suite à un avortement que suite à un accouchement. Alors, pour l'étude en Finlande, c'était quatre fois plus haut le taux de mortalité suite à un avortement. Et au Danemark, c'était deux fois plus élevé suite à l'avortement. Et les taux plus élevés de mortalité suite à l'avortement en comparaison à l'accouchement persistaient jusqu'à dix ans après. Donc, on comparait les deux cohortes, les deux groupes, ceux qui ont accouché et ceux qui ont avorté. Et jusqu'à dix ans après l'accouchement ou l'avortement, on voyait quand même une différence entre les deux groupes. Alors, on peut expliquer ces différences de plusieurs manières. Les femmes enceintes ont tendance à prendre plus soin d'elles. Et quand elles accouchent et elles ont un enfant, bon, elles ont une raison de plus à vivre. Elles ont de la joie d'avoir eu cet enfant. Et puis, donc, elles font plus attention à elles. Tandis que les femmes qui ont avorté prennent peut-être plus de risques par la suite. Et aussi, comme nous allons le voir, elles ont des problèmes psychologiques, des regrets, des remords, et ainsi de suite, qui pourraient mener à un suicide ou à des comportements risqués. Alors, c'est ça. Les risques physiques de l'avortement, c'est-à-dire un décès suite à l'avortement, persistent jusqu'à dix ans après l'avortement. Maintenant, passons aux avortements non chirurgicaux. Alors, l'avortement par pilule. Cette pilule vient, en passant, d'être légalisée au Canada. Alors, terrible nouvelle. Elle s'appelle RU486. Alors, l'avortement non chirurgical ou provoqué par les drogues. On appelle ça l'avortement médical, mais ce n'est pas un médicament, c'est comme un pesticide humain pour tuer l'enfant à naître. Alors, certains pensent que, bon, c'est une meilleure solution que l'avortement chirurgical. Mais en fait, les complications sont pires que l'avortement chirurgical. Alors, parmi les complications répertoriées, on compte hémorragie, infection, rupture d'une grossesse ectopique. Alors, plus de grossesse ectopique non diagnostiquée et avortement incomplet. Alors, si, par exemple, la drogue est prise pour tuer l'enfant à naître qui serait pris dans une trompe de fallope à la grossesse ectopique, ça ne fonctionnera pas bien et donc ça pourrait causer ensuite un avortement raté qui ensuite deviendra problématique suite à la rupture de la trompe de fallope. Alors, donc, des nouvelles sortes de complications dues à la pilule RU486 qui n'a rien d'une pilule miracle. Passons maintenant aux avortements, les risques des avortements à long terme. Alors, l'avortement peut freiner le succès reproductif futur. Il accroît de façon significative les risques de naissance prématurée qui menacent sérieusement la vie et la santé des nouveaux-nés. Le risque de la naissance prématurée augmente avec chaque avortement additionnel. Alors, lorsqu'on, par exemple, dilate le col de l'utérus pour ensuite avorter l'enfant, lorsqu'on fait cela, bien, le col ne peut plus se fermer aussi bien qu'avant. Lors de la prochaine grossesse, il va avoir tendance à être dilaté un peu, ce qui risque de faire perdre les os à la mère de façon prématurée et l'enfant va sortir prématurément. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'avortement cause une hausse en naissance prématurée et ce qui rend, ce qui donne les enfants moins en santé. L'avortement est aussi associé avec une augmentation des risques d'infertilité, fausses couches, de grossesses ectopiques qui peuvent être fatales si elles ne sont pas traitées rapidement. Donc, une des raisons pour lesquelles l'avortement est plus, est plus risqué pour la femme que l'accouchement, c'est que l'avortement cause ces problèmes-là qui peuvent ensuite tuer la femme. Et cause aussi les avortements des décollements placentaires. Alors, le placenta, durant la grossesse, peut se décoller de la paroi utérine, ce qui peut provoquer une naissance précoce. Passons maintenant au très controversé lien entre l'avortement et le cancer du sein. Alors, selon les études que nous citons, l'avortement peut mener à un risque plus élevé de cancer du sein et du système reproductif. Le lien est controversé. Ça me fait penser un peu au débat entre scientifiques lors du débat contre la cigarette ou le lien entre la cigarette et le cancer du poumon. Alors, les lobbies pour les compagnies de tabac insistaient qu'il n'y avait aucun lien entre la cigarette et le cancer du poumon, tandis que d'autres l'affirmaient. Et maintenant, il y a l'industrie de l'avortement qui rapporte des millions et des milliards par année autour du monde. Et ici, au Québec, il y a beaucoup de cliniques privées qui font beaucoup d'argent en avortant des enfants. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que soit connu ce lien entre l'avortement et le cancer du sein. Alors, il est clair que l'avortement peut empêcher une femme, au moins, il est clair que l'avortement peut empêcher une femme de bénéficier de la diminution des risques du cancer associé à une première grossesse menée à terme. Alors, ce qui est dit ici, c'est qu'on ne peut pas nécessairement, c'est controversé que l'avortement en tant que tel puisse causer le cancer du sein. Mais on peut affirmer, par contre, qu'une grossesse protège du cancer du sein. Alors, si une femme tombe enceinte une première fois et accouche de façon naturelle, elle va avoir moins de chances d'avoir du cancer qu'une femme qui n'aurait jamais accouché. Alors, par exemple, on observe chez les sœurs religieuses un taux de cancer du sein plus élevé que la moyenne des femmes. Parce que les sœurs religieuses n'ont jamais bénéficié de cette protection que donne une première grossesse menée à terme. Alors, quand on avorte un enfant, on s'enlève cette chance d'avoir une protection contre le cancer du sein. Donc, ça va forcément faire monter le taux de cancer du sein. Mais, alors, au-delà de cela, l'évidence physiologique et épidémiologique démontrent qu'à la suite d'un avortement, une femme a plus de tissus vulnérables au cancer dans la poitrine que si elle n'était pas tombée enceinte en premier lieu. Parce que l'avortement va interrompre un processus qui a une finalité qui est l'accouchement. Alors, le corps est configuré pour que les seins grossissent à un certain moment donné, pour que l'enfant puisse ensuite boire le lait maternel une fois accouché. Si on arrête avec l'avortement, les hormones qui auront déclenché un processus seront interrompues avec, pour, comme résultat, qu'il y ait des tissus qui se soient développés, qui sont vulnérables à des mutations. Alors, des douzaines d'études appuient cette découverte. Une méta-analyse faite en 1996 montre une hausse de 30 % du risque de cancer du sein chez les femmes ayant eu recours à l'avortement. Alors, l'avortement et le cancer du sein, deux façons. La première, c'est qu'une femme qui s'avorte se prive d'une protection contre le cancer du sein parce que les femmes qui accouchent une fois et plus ont une certaine protection du cancer du sein. Et la deuxième chose, c'est que les femmes qui interrompent ce processus naturel de gestation font une interruption artificielle des hormones qui sont, qui développent, qui font développer des tissus qui, s'ils ne se développent pas vers leur but final qui est d'allaitement de l'enfant, bien, vont devenir vulnérables à des mutations qui pourraient devenir cancéreuses. Alors, nous voyons ici un tableau qui résume une méta-analyse des risques à la santé après l'avortement. Alors, vous voyez les études ici. Naissance précoce, le risque augmente de 36 % après l'avortement que l'enfant porté à terme, le prochain enfant porté à terme après celui qui a été tué, a des risques plus grands d'être prématuré. Alors, c'est 22 études qui ont été analysées pour obtenir ce résultat-là de 36 % de risque augmenté pour l'accouchement après l'avortement. Ensuite, cancer du sein, le risque augmenterait de 30 %, 23 études analysées. Troubles psychiques, le risque augmente de 81 % selon l'étude de Coleman. Et ça, c'est 22 études analysées. Alors, une augmentation de 81 %, c'est presque le double. Alors, les femmes qui ont avorté ont presque le double de risque d'avoir des problèmes psychiques dans leur vie. Tournons-nous maintenant vers ces risques psychologiques de l'avortement. Alors, en plus des risques pour la santé des femmes, l'avortement peut avoir des conséquences psychosociales néfastes. C'est certain que ce ne sont pas toutes les femmes qui ressentent des problèmes psychologiques après l'avortement. Quand on dit qu'il y en a deux fois plus de femmes après l'avortement qui ont des problèmes psychologiques que les femmes qui accouchent, bien, deux fois un nombre très petit, c'est encore un nombre assez petit. Alors, je ne dis pas que c'est 50 % des femmes après l'avortement qui vont avoir des problèmes psychologiques. Le nombre est encore petit, mais c'est seulement pour dire que l'avortement n'est pas une solution. Si une personne qui a une grossesse non désirée, elle veut faire ce qui est mieux pour elle, bien, ce n'est pas meilleur pour elle de s'avorter. Si elle veut éviter des problèmes psychologiques, ce n'est pas meilleur pour elle de s'avorter. Il va y avoir deux fois plus de chances qu'il va y avoir des problèmes psychologiques après l'avortement qu'après l'accouchement. Ou ce n'est pas meilleur pour elle physiquement non plus. Il y a quatre fois plus de chances qu'elle meurt dans un an suite à l'avortement que suite à l'accouchement. Donc, c'est pour dire que même si ce n'est pas 50 % des femmes qui ont des problèmes après l'avortement, c'est quand même plus qu'après l'accouchement. Alors, une méta-analyse menée en 2011 et parue dans le British Journal of Psychiatry démontre que les femmes ayant eu recours à l'avortement sont 81 % plus à risque de développer des problèmes de santé mentale. Alors, près de 10 % des instances de problèmes psychologiques peuvent être directement attribuées à l'avortement, selon cette même étude. On compte parmi ces problèmes l'anxiété, dépression, l'usage excessif d'alcool et de drogue et des tendances suicidaires. Alors, 10 %, c'est quand même significatif. Alors, sur les 100 %, sur tous les problèmes qu'une femme puisse avoir au niveau psychologique, un sur dix peuvent être retracés à cet avortement-là. Une vaste étude finlandaise rapporte que le taux de suicide à la suite d'un avortement est six fois plus élevé que ce même taux suite à un accouchement. Et là, ça semble, selon moi, c'est évident, c'est qu'une femme qui accouche a un enfant. Elle doit être là pour son enfant. Donc, c'est rarissime qu'elle se suicide. Toute sa vie est dévouée à cet enfant-là. Tandis que celle qui s'avorte, bien, elle a déjà fait une victime, son enfant. Donc, elle va hésiter moins, elle ne va pas avoir autant de problèmes de se suicider parce qu'elle a déjà tué. Et elle n'a pas de famille, elle n'a pas de... Et souvent, on parle de... on va en parler plus tard, mais on parle de conserver le couple, l'harmonie dans le couple par l'avortement. Le chum fait des pressions, il dit, je vais partir si on garde cet enfant. Alors, la femme avorte. Mais ce qui arrive trop souvent, c'est que le chum part quand même. Alors, la femme a perdu son chum et elle a tué son enfant. Alors, elle n'a plus rien. Alors, elle se sent déprimée, seule, et donc six fois plus élevée les chances de se suicider suite à un avortement qu'un accouchement. Inversement, même si les troubles mentaux sont quelquefois utilisés pour justifier un avortement, une étude en 2013 démontre que l'interruption d'une grossesse n'a pas de bénéfice thérapeutique au niveau psychologique. Alors, on a vu la femme avant l'avortement, son état, et ensuite, après l'avortement, l'état ne s'est pas amélioré. Alors, on n'a pas de preuves que l'avortement améliore l'état psychologique de la femme. Alors, l'avortement n'a aucun bénéfice thérapeutique. On peut dire que, bon, pour commencer, l'avortement n'est pas un soin parce que c'est la mise à mort d'un être humain. Mais ce n'est pas un soin non plus pour la femme. Les chances de mourir sont quatre fois plus élevées suite à un avortement qu'un accouchement. 81 % plus de chances d'avoir des troubles mentaux. Et ensuite, aucun bénéfice attribuable à l'avortement au niveau psychologique. Aucun bénéfice. Alors, oui, l'avortement nous débarrasse d'une responsabilité. On n'a plus d'enfants. Ça, c'est certain. Ça, ça va fonctionner. Mais est-ce que ça va vraiment améliorer la vie d'une femme? Fort douteux. Alors, maintenant, tournons-nous vers quelque chose dont on ne parle pas du tout. C'est les effets de l'avortement sur l'entourage, père, enfant, famille, etc. L'avortement peut aussi endommager la relation d'une femme avec son partenaire. Les études ont été faites, et vous pouvez voir dans les références. Et d'autres personnes de son entourage et à des impacts négatifs sur les hommes et les enfants. Plusieurs femmes et hommes regrettent maintenant leur décision d'avoir eu recours à l'avortement ou d'avoir encouragé l'usage de l'avortement et cherchent de l'aide afin de faire leur deuil. Bon, certaines femmes vont même en vouloir à leur mari d'avoir permis qu'elles avortent leur enfant puis se sentir comme une colère envers le conjoint. « Pourquoi m'as-tu laissé faire ça? Pourquoi? » J'y pense à tous les ans, à mon enfant. Je pense que, bon, cette année, il y aurait eu cinq ans, il y aurait eu six ans. À chaque année, la date de l'avortement, j'y pense. Quand j'entends un aspirateur, j'y pense. Parce que l'aspirateur fait le même bruit que l'aspirateur qu'on a utilisé pour tuer mon enfant. Alors, elle se rappelle ça. Il y a même des infirmières qui disent, qui travaillent dans des soins palliatifs. Alors, ce sont des vieilles dames qui confient à l'infirmière, à la veille de leur mort, qu'elles regrettent leur avortement. C'est une des choses dont elles parlent aux infirmières dans les soins palliatifs. Alors, ça hante pour toute la vie. Je dirais qu'il y a un moment où les femmes sont trop occupées pour en passer. Alors, disons, entre la vingtaine jusqu'à la cinquantaine, la femme est occupée, elle a sa famille, elle a sa carrière. Mais dès qu'elle a un certain temps pour souffler, dès que ses enfants sont à l'université, alors elle a cinquante ans, ses enfants sont à l'université, sa vie, elle prend sa retraite, puis là, elle a un certain temps de recul, puis là, ses souvenirs de son avortement reviennent. Et même sur leur lit de décès, elles y pensent encore. Alors, c'est incroyable comment on cache cette vérité-là, mais elle est là, elle est réelle. Les femmes regrettent leur avortement, et cela pour toute leur vie, jusqu'à leur lit de mort. Maintenant, tournons-nous vers la question de l'avortement dans les pays en développement. Alors, par exemple, le gouvernement de Justin Trudeau est très fort sur la promotion de l'avortement dans le tiers-monde comme vecteur de développement et d'émancipation des femmes et tout ce que l'on veut. L'avortement, c'est comme quelque chose qui fait avancer la société. Alors, les arguments sont, bon, premièrement, la femme n'a pas à être forcée d'enfanter. Alors, on va tuer l'enfant pour émanciper la femme. Alors, moi, je trouve ce raisonnement tordu. La deuxième chose, c'est que la mère va être plus en sécurité car elle n'aura pas à avoir recours à des avortements barclés, artisanaux, aiguilles à tricoter, etc. Et donc, il y aura moins de femmes qui vont décéder suite à un avortement barclé. Alors, les deux choses sont fausses. On ne peut pas légitimer la mise à mort d'un enfant pour la soi-disant émancipation de la femme comme si la femme en bénéficiait. Ce que nous avons vu était faux. La femme ne bénéficie pas de l'avortement au niveau psychologique, au niveau physique. Et deuxièmement, le taux, comme on va le voir, le taux de mortalité maternelle ne baisse pas suite à la légalisation, à cause de la légalisation. Vraiment, ce qui fait baisser le taux de mortalité maternelle, ce sont des hôpitaux salubres. Alors, les dangers inhérents à l'avortement sont rendus pires quand les soins de santé maternelle de base ne sont pas disponibles. Alors, nous allons dans ces pays du tiers-monde et nous offrons l'avortement. L'avortement qui a des séquelles possibles, des complications possibles, hémorragie, etc. Mais eux n'ont pas d'infrastructure pour pouvoir rectifier ces problèmes-là puis traiter ces problèmes-là. Donc, on offre l'avortement sans avoir les infrastructures nécessaires pour faire le suivi de ces femmes-là qui vont ensuite avoir des hémorragies, etc. Alors, ça ne les aide pas. Alors, regardons dans les statistiques, l'avortement dans les pays en développement. Alors, complications immédiates à la suite d'avortements surgicaux versus chimiques. Alors, nous allons voir qu'il y a une grande différence entre les avortements chirurgicaux, alors faits avec les curettes, et l'avortement chimique avec la pilule RU486. Alors, parce que souvent on dit, puisque le tiers-monde n'a pas des salles de chirurgie, n'ont pas des hôpitaux salubres, distribuons la pilule abortive. Ça sera plus intéressant pour les femmes de ces pays-là. Mais non, c'est pire. Il y a plus de complications liées à la pilule abortive que les avortements chirurgicaux. Alors, nous voyons l'hémorragie. Il semble y avoir, bon, 15 % des avortements chimiques ont des hémorragies, tandis que pour les avortements chirurgiques, c'est moins de 5 %. Toutes complications confondues, on voit que les avortements chimiques, 20 % d'entre eux ont des complications, tandis que seulement 5 % à peu près des avortements chirurgiques ont des complications. Donc, si on pense qu'on va résoudre le problème de complications suite à l'avortement chirurgical en donnant des avortements médicamenteux aux femmes du tiers-monde, c'est faire fausse route. Il y a plus de complications reliées aux avortements chimiques. Donc, ça n'aide pas le tiers-monde de leur donner des pilules abortives. Tournons-nous maintenant à la question de mortalité maternelle. Est-ce que la dépénalisation de l'avortement au Canada ou aux États-Unis ou dans le tiers-monde, est-ce que ça fait baisser la mortalité maternelle? Alors, en autres mots, est-ce qu'il y a présentement, dans les pays où l'avortement est illégal, est-ce qu'il y a une épidémie de femmes qui se charcutent tentant de s'avorter et que la dépénalisation ferait baisser ce taux de femmes qui meurent suite à l'avortement? Alors, la réponse est non. Plusieurs membres de la communauté internationale prétendent que la légalisation de l'avortement est nécessaire pour réduire les décès liés à la maternité dans les pays en développement. Un éventail considérable d'études démontre cependant que les incidences de mortalité liées à la maternité sont déterminées par la qualité des soins et non l'accessibilité à l'avortement sur demande. Alors, améliorer les soins de santé dans les hôpitaux, des hôpitaux salubres, comme sont nos hôpitaux ici au Canada et dans le reste de l'Occident, si les hôpitaux au tiers-monde étaient comme cela, le taux de mortalité maternelle baisserait. Et ce n'est pas l'avortement qui fait baisser ce taux de mortalité maternelle. Prenons l'exemple du Chili. Alors, la légalisation de l'avortement ne résout pas le problème de soins de santé de moins de qualité. Cela augmente simplement le nombre de femmes sujettes aux risques liés à l'avortement. Alors, une étude de 2012 sur la mortalité maternelle au Chili a révélé que le nombre de morts liées à la maternité a diminué de façon significative à la suite de la prohibition légale de l'avortement. Alors, les hôpitaux, dans toutes les juridictions du monde, ont des statistiques sur les décès suite à l'avortement bâclé. Parce que c'est facile à répertorier ces statistiques-là. Les femmes entrent à l'hôpital avec un utérus perforé, avec des saignements, et c'est évident qu'elles ont tenté de s'avorter. Donc, et si elles décèdent suite à cela, c'est un décès relié à la mortalité maternelle. Et l'argument est que les décès liés à la mortalité maternelle vont baisser si l'avortement est légalisé. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Alors, au Chili, le nombre de morts liées directement à l'avortement a chuté. De 10,8 morts par 100 000 à 0,83 morts par 100 000, une diminution de 92 %. Alors, avant au Chili, l'avortement était légal. Il y avait 10,8 morts par 10 000 naissances en 89. Ensuite, l'avortement est rendu illégal et le taux de mortalité maternelle a baissé de 11 morts par 100 000 à 0,83 morts par 100 000. Donc, après la pénalisation de l'avortement, alors l'avortement est rendu illégal au Chili. C'était légal avant, mais le taux de mortalité maternelle a baissé de 92 %. Donc, moins de femmes meurent quand on pénalise l'avortement. La légalisation de l'avortement n'est pas nécessaire pour améliorer la santé maternelle et sauver la vie des femmes. Donc, pour conclure cette partie, les effets de l'avortement sur le bien-être physique et psychologique ne devraient pas être ignorés. Au lieu de légaliser et promouvoir l'avortement, les gouvernements devraient protéger la dignité de chaque être humain, y compris l'enfant à naître. Et ils devraient travailler pour améliorer les soins de santé maternels. Alors, les hôpitaux salubres, des blocs opératoires propres, tout cela va contribuer à baisser le nombre de décès des femmes dans ces pays-là. Et ça, ça va être bénéfique pour les femmes et les enfants. Alors, maintenant, nous passons à un témoignage. Plusieurs personnes pro-avortement disent, bon, les pro-vie mentent. Ils disent que l'avortement a des séquelles graves psychologiques et physiques, mais ce sont des menteurs. Ils disent cela seulement parce qu'ils sont contre l'avortement et ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour faire peur aux femmes, les empêcher d'avorter. Mais voici un article ici du journal français Libération du 9 mars 2012. C'est une lettre d'intervenants, un psychologue, un gynécologue et un psychiatre. Donc, les trois sont Israël Nissan, Brigitte Letombe et la psychanalyste Sophie Marinopoulos. Alors, trois intervenants de haut niveau, ils sont pro-avortement, ces gens-là. Mais dans leur lettre écrite au journal Libération, ils écrivaient contre une autre personne qui disait que l'avortement, c'est un genre de rite de passage pour la femme. Alors, les féministes radicales vont jusqu'à dire que non seulement l'avortement est permissible, c'est un genre de rite d'émancipation de la femme. C'est comme si une femme, pour être vraiment une femme entière, devait se faire avorter au moins une fois pour s'affirmer en tant que femme. C'est un sacrement d'émancipation, un genre de rite de passage pour la femme. Alors, ces intervenants de haut niveau, ces médecins, ont été indignés par ce genre de propos-là et ont répondu dans les pages de Libération que non, c'est pas vrai. Nous autres, on est pour l'avortement, mais quand même, c'est pas vrai qu'une femme, l'avortement, c'est de tout repos et qu'il n'y a aucune conséquence psychologique. Alors, voici ce qu'ils disent. Défenseurs dès la première heure de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, alors ils utilisent l'euphémisme, interruption volontaire de grossesse, mais c'est vraiment une mise à mort d'un enfant à naître, et de la qualité de sa réalisation dans les hôpitaux, nous ne pouvons pas laisser dire que les femmes qui ont recours à l'avortement ne sont pas marquées d'une façon ou d'une autre par cette expérience. Nous voyons chaque jour dans nos consultations des femmes qui nous disent leur souffrance psychologique et leur mal-être, parfois de nombreuses années après, alors qu'elles auraient pu cocher lors d'un sondage que tout allait bien. La souffrance ne se coche pas, elle se parle. Alors, eux, ce sont des intervenants d'expérience, et ils voient dans leur cabinet, ils voient venir des femmes qui se plaignent de regretter leur avortement, d'avoir des troubles d'anxiété, des troubles psychologiques suite à l'avortement. Et ils sont pour l'avortement, mais ils ont quand même une certaine honnêteté intellectuelle pour dire que ce n'est pas sans repos, c'est difficile, et ça peut avoir des séquelles graves au niveau psychologique et physique. Alors, la lettre continue. Cette posture qui date de la médicalisation de l'IVG, alors la posture qui dit que l'avortement, c'est comme un rite de passage et c'est excellent et il faut le faire pour vraiment être une femme à part entière, cette posture revient à dire que l'avortement n'a aucune conséquence dans la vie d'une femme. Tous les cliniciens qui rencontrent des femmes savent qu'il s'agit là d'un vrai négationnisme. Il s'agit de dénier le fait qu'une IVG peut marquer douloureusement une vie. Alors, remarquez qu'un des signateurs de cette lettre est Israël Nissan. Alors, Israël Nissan, évidemment, c'est une personne d'origine juive. Et pour lui d'utiliser le terme négationnisme, c'est sérieux. Alors, les femmes qui nient, pour lui, les femmes qui nient les conséquences néfastes de l'avortement, les conséquences psychologiques et physiques de l'avortement, les femmes qui nient récent sont comme des négationnistes. Pour lui d'utiliser ce terme-là, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Alors, la lettre continue. Nous n'avons jamais rencontré de femmes pour qui l'avortement a constitué un événement fondateur de leur vie d'adulte. Et nous ne voyons pas quelle étude statistique permet d'affirmer cette énormité. Alors, pour terminer, la lettre dit « À une époque où tout se mesure, tout s'évalue et où tout doit être rentable, nous proposons de ne plus ignorer les difficultés psychiques des femmes qui ont subi un avortement et de tout faire pour prévenir cet événement d'autant plus indésirable qu'il se produit tôt dans la vie des femmes. » Alors, voilà l'opinion de sommités d'intervenants de haut niveau qui sont pour l'avortement. Alors, ils ne sont pas complètement dans la vérité, ils sont pour l'avortement, sauf qu'ils ont une certaine honnêteté intellectuelle. Ils disent que de nier les effets néfastes de l'avortement, les effets psychologiques, ils disent que nier cela, c'est une forme de négationnisme, d'idéologie. Et ils disent qu'il faut tout faire pour réduire le nombre d'avortements parce que c'est un geste indésirable qui marque les femmes et qui se produit tôt dans la vie d'une femme et qui peut gâcher toute la vie. Ici au Québec, donc, dans les CLSC, dans les cabinets de médecins et dans les cliniques, dans les écoles, nous pratiquons malheureusement un négationnisme. Et ce sont les centres pro-vie qui, eux, disent qu'il y a des effets néfastes. Nous, nous nous faisons étiqueter comme étant des menteurs qui manipulons les femmes. C'est l'inverse. C'est ces gens qui disent que l'avortement, c'est complètement anodin, c'est un choix neutre comme les autres. Ils ne parlent pas de... Bon, premièrement, c'est tuer un être humain. Mais deuxièmement, ça a des effets graves sur la femme, psychologique et physique. Et donc, c'est un négationnisme de dire que l'avortement, c'est anodin, c'est neutre. Vas-y, ma belle, tu vas te débarrasser d'un fardeau dont tu n'as pas besoin. Tu vas continuer tes études. Ça sera comme rien ne s'est passé. Alors, c'est la position pro-vie qui est pro-femme. Et j'aimerais terminer aujourd'hui par la lecture d'un témoignage qui est très triste. Mais en écoutant le témoignage, on entend la vérité. C'est un témoignage d'une mère de quatre enfants, un qui a été avorté. Alors, cette femme avait trois enfants et elle était enceinte d'un quatrième et elle ne se sentait pas capable d'avoir le quatrième enfant. Donc, elle a décidé d'avorter cet enfant. Et elle l'a regretté amèrement. Elle nous a écrit, alors elle nous a envoyé ce courriel un an après son avortement. Et voici ce qu'elle a écrit. Il y a déjà plus d'un an, même si on dirait que c'est arrivé hier, donc c'est encore frais dans sa mémoire, J'ai choisi l'avortement. Je ne voulais pas vraiment, mais je me suis laissé convaincre que c'était mieux pour ma santé et de ne pas avoir cet enfant. Et personne ne m'a empêché de faire ce geste que je regrette de tout mon cœur maintenant. Étant maman de trois enfants, je sais exactement ce qu'un enfant apporte dans une vie. Malheureusement, je sais maintenant ce que l'avortement apporte dans ma vie. Que douleurs et regrets. Cet enfant aurait été mon quatrième enfant. La peur m'a poussé dans ce terrible choix. Peur que mes reins ne supportent pas une autre grossesse. Peur de devoir élever les enfants seuls. Car mon conjoint ne voulait pas quatre enfants. Alors, père de famille, appuyez votre épouse. Maintenant, je dois vivre chaque jour de ma vie avec cette douleur. Elle continue. J'aurais souhaité que quelqu'un m'empêche de poser ce geste. Que quelqu'un m'aide à tourner le dos à ce choix. Je suis certaine que si j'avais eu accès à quelqu'un qui aurait pu m'écouter et me montrer les conséquences néfastes de l'avortement, je ne l'aurais pas fait. Alors, voici aujourd'hui pourquoi je voulais faire cette vidéo. Je voulais qu'une femme soit réconfortée dans son choix de garder l'enfant. Parce que l'avortement n'est pas bon pour l'enfant qui est tué. Il n'est pas bon pour la femme qui pose ce geste qui ne peut pas être renversé. Ce geste est là pour toujours et marque la femme psychologiquement et physiquement. La femme qui nous a envoyé ce témoignage continue. Elle dit, malheureusement, lorsqu'on se rend à la clinique d'avortement, ils nous disent que tout va bien. Allez, et que c'est le bon choix. Mais bien sûr, une clinique d'avortement, surtout si elle est privée, ils se font payer. Ils se font payer par avortement. Donc, c'est certain que c'est comme un vendeur de voitures. C'est certain que sa voiture, c'est la meilleure voiture. Alors, l'avorteur va certainement dire, bon, il n'y a rien là, c'est bon, c'est bon pour vous, allez-y. Il ne nous parle pas des conséquences psychologiques de cette intervention. Tristesse, culpabilité, remords, dépression. Ils disent que tout devrait être redevenu à la normale dans deux semaines. La réalité est qu'il n'y a personne pour nous aider une fois le geste posé, etc. Elle dit finalement, merci d'avoir pris le temps de me lire. Alors, je voulais simplement communiquer ce témoignage et parler des effets néfastes de l'avortement parce qu'il y a des vrais négationnistes. Nous avons parlé il y a deux semaines du reportage de la presse qui attaquait les centres pro-vie, les centres comme Enceinte inquiète, qui est un projet de campagne Québec Vie. Vous voyez le site Web et le numéro de téléphone. Alors, ces centres-là sont ciblés par les avorteurs, les pro-avortements, les féministes radicales et les médias de masse qui sont contre la famille. Nous sommes ciblés parce que nous donnons la vérité sur l'avortement. Ces effets néfastes sont documentés par les études que vous pouvez vérifier par vous-même. J'ai les citations dans la description de la vidéo. Et donc, nous avons voulu faire cette présentation aujourd'hui pour que s'il y a une femme aujourd'hui qui nous regarde, qu'elle comprenne que l'avortement ne va pas augmenter vos chances de vivre plus longtemps, ne va pas diminuer les effets possibles néfastes d'un accouchement au niveau psychologique. Les femmes qui accouchent sont en santé mentale supérieures aux femmes qui avortent. Et certainement, votre santé spirituelle va souffrir parce que vous avez brisé un commandement de Dieu, ne pas tuer les êtres humains innocents. Alors, vous avez du sang sur vos mains. Alors, une femme enceinte aujourd'hui, nous pouvons vous aider. Nous pouvons faire ce que vous recommandez vers des ressources pro-vie qui vont vous accompagner dans votre grossesse. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a Enceinte inquiète, 1-855-871-4442, si vous avez besoin d'aide, de l'aide financière, de l'aide de l'hébergement, si vous avez besoin d'un répit, si vous êtes en situation où on vous fait des pressions pour avorter, vous avez besoin de répit, nous pouvons vous recommander des places où vous pouvez rester pour mener votre grossesse à terme. Si vous voulez envoyer un courriel, c'est aideacommercialenceintinquette.org ou vous pouvez voir notre site Web www.enceintinquette.org. Puis, nous allons mettre les liens dans la description de la vidéo. Alors, merci de nous avoir écoutés. L'avortement n'est pas la solution à vos problèmes. Choisissez la vie pour vous et vos enfants. Et les pères de famille, prenez vos responsabilités. Appuyez votre épouse et vous n'allez pas le regretter. Vous allez rester avec votre femme. Vous allez être plus heureux. Et vous aurez un enfant et non un avortement du sang sur les mains. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501